Bonjour, les virus et les bactéries pathogènes provoquent des maladies infectieuses redoutables. Durant cette capsule vidéo, on va répondre à la question suivante. Comment ces micro-organismes pathogènes, virus et bactéries, prolifèrent-ils à l'intérieur de notre organisme ? Restez avec moi. Commençons tout d'abord par les bactéries pathogènes. Propriétés des bactéries pathogènes. Les bactéries sont des cellules qui prolifèrent très rapidement par le biais de division cellulaire dans un milieu convenable. Le milieu intérieur de l'organisme infecté est convenable à la vie des bactéries pathogènes. Vu l'abondance des nutriments et une température convenable 37 degrés C. Les bactéries se divisent généralement une fois toutes les 20 minutes. Temps de division et de 20 minutes en moyenne. Passons maintenant aux différentes phases de la croissance bactérienne. Cette courbe représente les phases de la prolifération des bactéries dans un milieu de culture. Un milieu de culture contient les nutriments indispensables à la vie des bactéries en plus d'une température convenable. Alors, concernons les phases de croissance des bactéries. La première est la phase de latence. Elle correspond à l'adaptation de la bactérie à son milieu de culture. Deuxièmement, c'est la phase de croissance. C'est la phase où la bactérie se multiplie rapidement. Le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès. Troisième phase, c'est la phase stationnaire. Il n'y a plus de naissances. Le nombre de naissances est égal au nombre de décès. Phase de déclin. Le nombre de bactéries diminue fortement. Cette phase correspond à l'épuisement des nutriments et l'accumulation de déchets. On passe maintenant au deuxième type de micro-organismes pathogènes. Ce sont les virus. On commence tout d'abord par la multiplication des virus. Un exemple de maladie virale. Le fameux virus de Corona. Les coronavirus qui doivent leur nom à la forme de couronne, quand les protéines qui les enrobent, font partie d'une vaste famille de virus. La particularité des virus est la suivante. Les virus sont des parasites intracellulaires. Ça veut dire, ce sont des micro-organismes qui vivent ou dépendent d'un autre, l'autre. Leur prolifération s'effectue à l'intérieur des cellules infectées. On passe maintenant au cycle de multiplication du virus qui se déroule en quatre phases. La première, le virus adhère à la membrane de la cellule cible. La deuxième, le virus pénètre dans le cytoplasme et injecte son matériel génétique dans le noyau de la cellule infectée. Troisièmement, le matériel génétique viral contrôle la multiplication du virus dans le cytoplasme cellulaire. Et quatrièmement, la cellule infectée libère un très grand nombre de particules virales. Ce sont les quatre étapes de la multiplication du virus. Le virus de Corona est une pandémie mondiale qui a ravagé tout le monde. Donc, pour lutter contre sa propagation, veuillez s'il vous plaît prendre les mesures préventives nécessaires. À très bientôt et merci.